La dernière, dernière, avant-première, vous pouvez vraiment l'applaudir, merci. Bonsoir, très très ému par cette réaction de dernière projection, mais j'aimerais bien demander aussi au reste de l'équipe de venir. Ils sont là, Georges Berman, le producteur, que je vois avec eux. Je vais être une moteur du film pour la rangeur d'appel. Il y a aussi le groupe La Caution, qui a participé à la rangeur d'appel. Et puis, évidemment, sans qui, j'aurais pas pu faire chez TAN et ni Dogband. Mars Distribution, Stéphane Sellerier, qui est là aussi. C'est l'envers. Si vous voulez, les plus complices de Mars, vous voulez, si vous voulez, est-ce que vous voulez ? Les plus complices de Mars Distribution. Ils veulent rester dans l'ombre. Ah, ils veulent rester dans l'ombre ? Ouais, c'est le rôle du distributeur. En tout cas, merci à Mars Distribution. C'est grâce à Mars que nous avons osé chez TAN. Et c'est grâce à Mars aussi Dogband. Merci beaucoup. Alors, comme je l'avais annoncé au tout début, Kim, on a choisi de faire un petit débat avec le public. Non, non, c'est pas avec moi, c'est avec eux que vous allez... Voilà, c'était la fin du générique. Donc, c'est avec eux que vous allez pouvoir dialoguer. Mais c'est vous qui avez la parole. Il y a deux micros dans la salle. N'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez. Moi, je vais juste demander à Kim comment est né le projet, la génèse de Dogband. Alors, la génèse de Dogband est arrivée... On était en train de projeter, je crois... C'était pareil, une des dernières projections de chez TAN à l'époque. C'était le Midnight Madness du Festival de Toronto. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un grand festival de cinéma de Toronto. Et le Midnight Madness, c'est une sélection à part, qui est une énorme salle de 3000 personnes, je crois, qui se passe à minuit. Tout le monde est complètement bourré. Donc, il y a une atmosphère assez géniale. Celui qui avait fait l'ouverture à l'époque, c'était Borat, qui était venu sur un char tiré par des femmes. Et nous, on présentait notre film chez TAN pour la clôture de ce film. Et j'ai rencontré Georges Berman, qui, lui, produisait We Can Rewind à l'époque. Et Georges m'a proposé de travailler sur ce film qui parlait des prisons juvéniles. Et on s'est retrouvés sur la route ensemble à d'abord faire des recherches sur le sujet, principalement dans le Midwest des Etats-Unis. Et pour terminer, par faire le film Dogband. Alors, je crois que déjà il y a quelques... Oui, c'est que c'est bon. Alors, qui a le micro ? Allez-y, levez-vous. Oui, je vous vois. Allô ? C'est bon. Bonjour. Le film est absolument génial. La montée en pression, la réalisation, tout est... j'ai adoré. J'aimerais savoir ce que vous attendez de la réaction des spectateurs après le film. C'est-à-dire, quel message vous voulez faire passer au-delà de la cruauté du milieu carcéral ? Et qu'est-ce que vous attendez du spectateur ? Déjà, je me place moi aussi en tant que spectateur. Et généralement, j'aime bien voir des films où on n'impose pas un discours et un message. Donc, j'espère qu'avec ce film, j'en impose pas un non plus. Et je garde une place pour que le spectateur puisse aussi réagir lui-même et puisse se faire sa propre idée de la fin du film. Et avant d'être un message, c'est un témoignage. C'est-à-dire que c'est le quotidien de deux, trois personnages fictifs qu'on a inventés, qui sont aussi bien inspirés de leur vrai personnage, Butch, dans la vie qui s'appelle Adam Butcher. Et pour moi, c'était un moyen de mélanger justement la réalité et la fiction. Mais après, pour ce qui est du message, je vous laisse libre. Merci. Alors, allez-y, à gauche. Bonjour. Alors déjà, merci pour ce film et cette séance. J'aimerais juste vous poser une question. C'est simplement par rapport à une scène où un des jeunes, il est mort, celui vers la fin. Et en fait, on voit une tâche de sang sur le côté gauche. Et je voudrais savoir, en fait, est-ce qu'il est mort suite à ses blessures ou est-ce qu'il s'est suicidé ? Alors ça, c'est une scène avec justement Benjamin Veil, le monteur, qu'on a en même temps retravaillé pendant le montage. J'ai voulu, moi, pour ma part, garder une sorte de pudeur envers sa mort. C'était comme pour exprimer qu'il était mort tout seul. Et on l'a laissé dans sa mort. Et après, pour ce qui est de la précision de la mort, nous, évidemment, dans le scénario, on avait écrit des choses. Mais quand arrive cette scène, ça a été un choix de Benjamin et moi de le laisser tout seul. Ah pardon, oui, enfin, il s'est suicidé. Dans ma tête, j'étais dans le comment, il s'est suicidé. Excusez-moi. Il s'est bien suicidé. Oui, on va vous en donner un, est-ce que... Là, il y avait une question. Juste au centre, allez-y. Je voulais savoir quels étaient les films ou les réalisateurs qui vous avaient influencé, et si notamment Larry Clark avait joué sur vos influences. Je vais citer deux Clarks. D'abord, Alan Clark, le film est librement inspiré de son film Scum, qui est un grand réalisateur anglais. Larry Clark, évidemment, cette première scène lui rend complètement hommage. Et le personnage de Davis aussi. Et donc, dans l'imagerie de Larry Clark, il y a Gus Van Sant aussi qui va avec. Et puis, il va parler du thème, du film qui nous a marqué. On en a beaucoup parlé aussi avec Georges. C'était Sa Majesté des Mouches de Peter Brook, qui racontait d'une autre façon ce mélange improbable de jeunes qui doivent se livrer à eux-mêmes, qui doivent réinventer cette petite unité et la cohérence qui va avec, avec leur code. Allez-y, là, sur la gauche. Oui, bonsoir. Justement, vous parlez de l'univers des jeunes, et j'ai entendu dire que vous aviez tourné avec des jeunes issus, qui avaient eu des expériences justement dans les centres de redressement, et je voulais savoir si le tournage était bien passé, enfin, si l'attention présente dans le film était aussi présente en dehors. Alors, c'est vrai que pendant l'élaboration du projet, pour avoir rencontré pas mal de détenus, avant le tournage de Dock Pound, j'avais fait quelques séjours avec justement les membres de la caution et puis les acteurs de Chétane. On est allé présenter le film Chétane à la prison de Fleury, avec cette association qui s'appelle l'ARAC, qui justement amène des artistes dans les prisons. Ça, ça avait été le premier contact avec le milieu carcéral. Et arrivé aux Etats-Unis, c'était encore une autre réalité. Donc, pour avoir rencontré ces jeunes détenus qui ont quand même un regard assez spécial, qui est ce mélange d'enfance et en même temps tellement adulte, j'ai préféré travailler avec des vrais détenus qui, évidemment, étaient sortis des centres, parce qu'il me semblait que ça allait être les meilleurs ambassadeurs. Et un exemple est Banks, le personnage de Banks, par exemple, qui joue vraiment le tollé de la prison. Lui, deux jours avant la sortie du film, était encore en prison. Et donc, on l'a rencontré en prison avec le chef opérateur et le premier assistant. On était souvent là pour, voilà, déjà pour les caster, pour parler avec eux, puis pour présenter à l'équipe technique ce qu'allait être aussi l'ambiance du film. Et donc, arrive ce fameux Banks, qui nous sert une main avec tellement d'assurance. Il avait 16 ans, je me souviens.